En cette fin d'année, Visey.tv tenait à évoquer une très belle initiative mise sur pied voici quelques semaines par la SBL La Porte Ouverte. Créée dans le but de rapprocher jeunes et moins jeunes, cette opération soutenue par la Belgiacom Foundation avait pour objectif d'inculquer quelques notions de mécanique à des jeunes de l'entité au travers d'ateliers de réparation de vélos. Le projet consiste à transmettre un savoir entre aînés et adolescents et ce savoir tourne autour de la façon de réparer un vélo dans les pannes les plus usuelles qu'on peut rencontrer. Mais le but de cette démarche était double puisque parallèlement à ce projet, nos jeunes visiteurs ont également pu se plonger dans l'univers du multimédia par le biais de la réalisation d'un film. Une production qu'ils ont assurée intégralement avec la complicité éclairée de Molikine et Gianni Canova. Où tout l'apprentissage est filmé et à l'issue de cette activité, un film dans lequel les aînés et les jeunes sont acteurs sera produit et mis à disposition. Une excellente initiative qui n'aurait cependant pas pu voir le jour sans le précieux coup de main de quatre seniors de l'ASBL Leruguin basé à Serein. Passant outre la différence d'âge, ils ont pu la gentillesse de transmettre leur savoir en conservant toujours une excellente ambiance au sein du groupe. Je m'appelle René Bébalman, j'ai 89 ans, je viens ici avec mes amis tous les jeudis et alors moi je leur donne surtout des conseils. Car à 89 ans, c'est eux qui travaillent et moi je conseille. Une fois leur oeuvre terminée, les jeunes ont présenté le fruit de leur travail en la salle des Sans Soucis. En présence de plusieurs personnalités qui ont aussi participé au souper organisé dans la foulée, les 14 juniors Visétois ont procédé à une remise de prix pour récompenser les personnes ayant pris part à cette belle initiative. Un moment qui restera très certainement gravé dans la mémoire de chacun.